Impossible à croire présente Une grand-mère a adopté un pitbull. Un an plus tard, les voisins ont entendu un cri. Avant de commencer, faites-nous une faveur, et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Je pense qu'à ce stade, chacun d'entre nous a remarqué à quel point notre monde est devenu cruel et indifférent. Souvent, nous ne voulons tout simplement pas regarder tous ceux qui ont vraiment besoin de notre aide. Dans la plupart des cas, nous nous détournons d'eux par peur, par honte, ou simplement par souci de nos propres responsabilités quotidiennes. Chaque jour, nous regardons devant des centaines de milliers de personnes, et faisons semblant qu'elles n'existent pas. Il arrive aussi parfois que ce soit les animaux, et non les personnes. Nous avons besoin de notre santé, et ce sont les animaux qui continuent d'étonner les gens avec leur amour et leur dévouement. Ainsi que leur désir d'aider à tout moment, même au détriment de leur propre vie. C'est exactement de cela qu'il s'agit dans notre histoire. Nous parlons de la petite ville la plus typique de Russie. A l'époque, tous ses habitants étaient inquiets, et même sérieusement effrayés par la présence d'animaux errants en liberté. Parmi eux, même les habitants les plus courageux avaient peur de s'en approcher, et essayaient de se promener. Je pense que nous comprenons tous la signification d'un chien errant, d'une race de chiens de combat. Voilà, il se trouve qu'une vieille femme nommée Valentina, qui vivait à la périphérie de la ville, était courageuse, et surtout gentille. La vieille femme s'est toujours souciée des animaux. C'est pourquoi elle a décidé que si elle rencontrait l'animal, les habitants de la ville appelaient le gros chien, elle s'assurerait de l'aider. Après tout, il doit avoir une raison de s'inquiéter pour le voisinage, et une raison de se retrouver seule dans les rues avec tous ses problèmes. Un jour, elle a eu une telle chance que c'était un jour d'automne typique, que la vieille femme marchait au magasin le plus proche, pour faire ses courses. A sa surprise, un chien lui a barré la route. Ce n'était pas n'importe quel chien, mais précisément celui qui effrayait les gens du coin tout de suite. Elle a compris que c'était l'animal. Personne ne sait comment chacun d'entre nous nous aurait réagi, à sa place, vu que le chien était géant. Pour une raison quelconque, cependant la femme âgée n'avait pas peur de plus. Elle a décidé d'aider ce quatre pattes. La femme s'est approchée lentement mais sûrement, et l'animal, elle l'a étudié attentivement. Elle a vu que le chien était relativement bien soigné. Sa fourrure semblait saine, mais il était un peu trop maigre. Il avait les yeux profonds, et a lancé à la femme un regard interrogateur, qui disait qu'il se comportait assez calmement, et avait même un peu peur de l'infensivité. Tout de suite, Valentina a réalisé que ce pauvre éran avait très faim, car le chien remuait la queue. Et il reniflait avec excitation. Ses sacs d'épicerie à la recherche de quelque chose de savoureux. Valentina se souvient que je n'avais pas du tout peur du chien. Une seule question troublée. Comment s'est-il retrouvé dans notre quartier, et où était son propriétaire ? Il était évident que le chien n'était pas un chien éran typique. Elle a commencé à parler au chien, elle lui a demandé depuis combien de temps elle vivait dans la rue. Où était sa maison ? Bien sûr, le chien n'a pas répondu, mais a simplement continué à remuer la queue, et a reniflé la femme. Après y avoir un peu réfléchi, la femme a décidé de la ramener chez lui. Au moins pour le moment. Elle savait qu'il ne se rendrait pas dans les rues, Valentina a commencé à marcher vers sa maison, et a appelé le chien. A sa surprise, il a commencé à la suivre docilement. En chemin, la femme est tombée sur son voisin, qui a regardé par la fenêtre de la voiture, pour la saluer, mais qui avait peur de sortir. Il lui a dit que le chien était un pitbull, que c'était une race dangereuse et agressive, et qu'il valait mieux le laisser dehors, et certainement pas l'amener chez elle. La première chose que la femme a faite en rentrant chez elle, a été de nourrir le petit chien. Ensuite, elle a trouvé une couverture chaude, et l'a placée près de la porte pour son nouvel ami. Au début, le chien s'est comporté timidement, mais le soir, il est plus confiant, et s'est allongé sur la couverture. A la surprise de Valentina, le chien s'est comporté comme s'il avait passé toute sa vie à l'intérieur de cette maison. A la fin du lendemain, les jours passèrent, et Valentina trouva un moyen de communiquer avec l'animal. Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, tout le monde avait peur, même si le chien vivait avec elle. La femme avait mis des affiches à l'extérieur de l'épicerie, au cas où quelqu'un le chercherait, et où le chien lui manquerait à son ancien domicile. Mais personne ne répondait à ces affiches. La force qu'il a perdue en vivant dans la rue, le chien est devenu plus actif, et était toujours aux côtés de sa nouvelle propriétaire bien-aimée. Même si Valentina avait des enfants, il lui rendait rarement visite, et elle se sentait souvent seule. Maintenant, elle avait un ami, dont l'attention et la loyauté lui apportaient de la joie. Il est important de noter que les chiens ne quittaient pratiquement jamais le côté de la femme, et elle était heureuse pour cela. Ils sont devenus ses amis, ont donné un nouveau nom à leur animal de compagnie, et le pitbull géant est devenu connu sous le nom de base. Il y avait une signification derrière ce nom. Lorsqu'il la voyait, sa voix était très très grave, et rugueuse, à tel point que tous les voisins avaient peur de passer devant le jardin de Valentina de plus. Beaucoup de gens jugeaient le propriétaire du pitbull, il disait qu'elle devait l'abandonner à une organisation appropriée, en faisant allusion au fait que le chien lui apporterait beaucoup de problèmes. En général, il pensait qu'il était inapproprié pour une femme âgée d'adopter un tel monstre géant. Mais Valentina n'écoutait personne, et la base appréciait le temps qu'ils passaient ensemble. La femme aimait particulièrement passer des soirées en compagnie de son animal de compagnie. Elle s'asseyait sur sa chaise devant la cheminée, et racontait à la base des histoires différentes de sa vie. Vous ne le feriez pas, mais croyez-le, mais le chien a écouté si attentivement, qu'il a eu l'impression de comprendre chaque mot. C'est ainsi que la femme et le chien ont développé une véritable amitié. Valentina a passé l'hiver, et le printemps avec la basse. L'histoire aurait pu se terminer ici, mais comme vous l'avez probablement deviné, ce n'est pas le cas. Les enfants et les petits-enfants de Valentina sont venus passer l'été. Ils ont immédiatement appris à connaître la base et n'avaient pas du tout peur de lui. De plus, il les laissait jouer avec lui. Il était extrêmement patient, et quand les petits lui écrivaient pratiquement, la base était heureuse de recevoir autant d'attention. Tout aurait été bien, mais un matin d'été ensoleillé, les petits-enfants de Valentina ont décidé d'aller à la rivière. Il ne voulait pas nager, mais seulement marcher le long de la rive, et jeter des pierres dans l'eau. La base ne voulait pas rester derrière, et il s'ennuyait. Il voulait rejoindre les enfants dans la promenade, et je m'avance pour dire que c'est presque comme si on avait besoin de lui ce jour-là. Valentina, cependant, ne l'a pas laissé partir avec les enfants. Elle avait peur qu'ils s'enfuient ou se perdent, alors elle l'a attachée dans la cour avec une petite chaîne. A l'époque, elle ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer ensuite. Ce qui s'est passé, c'est que le plus jeune des petits-enfants de Valentina est entré dans l'eau. Presque jusqu'aux genoux. Lorsqu'il s'est penché pour toucher l'eau avec ses mains, le désastre l'a frappé. Il l'a glissé sur la pierre mouillée, et est tombé dans l'eau. Le courant de la rivière était assez fort, ce qui, combiné au jeune âge du garçon, a pu facilement l'emporter et le transporter le long de la rive, pendant les huit années. Il ne pouvait pas sortir de l'eau, et ne savait pas non plus nager. Alors il s'est contourné de retourner de l'eau, et de crier aussi fort qu'il le pouvait. La situation était agrafée par le fait que le frère du garçon, âgé de 12 ans, ne savait pas non plus nager. La seule chose qu'il pouvait faire était d'observer la situation, et de courir le long de la rivière après son frère. Le garçon a crié à l'aide, mais personne n'était là. Ils ont compris que la vie du garçon pouvait s'arrêter à tout moment. Il courait. Il aurait été complètement submergé au moment. Et où tout semblait extrêmement sombre, l'aide est venue d'un endroit que personne n'attendait. La base, qui jouait dans la cour, a entendu les cris du garçon. Il a couru vers la rivière, presque instantanément. Et comme si la compréhension de la situation s'était précipitée dans l'eau, grâce à sa forte base corporelle, il a pu battre le courant, et nager vers le garçon. Le petit-fils de Valentina était choqué par ce qui se passait. Il a rassemblé toutes ses forces restantes, et a enroulé ses bras autour du pitbull, qui l'a entraîné jusqu'au rivage. Bien sûr, la base a lutté, parce que le courant était plutôt difficile. L'atteinte de son objectif, le garçon lui a attaché, était lourd. Mais même pour un chien aussi fort. Malgré toutes les épreuves, le chien n'abandonnait pas. Et à la fin, ils ont réussi, même s'il est difficile de croire que le chien et tout le monde a tourné. Sauf Valentina. La remercie en sauvant la vie du garçon après plusieurs minutes. Le voisin de la femme s'est précipité à la rivière. C'est le même voisin qui lui avait dit plus tôt que les chiens doivent être remis à une organisation appropriée. Il pouvait entendre un enfant clier à l'aide, mais ne pouvait pas dire immédiatement d'où venaient les cris. Au début, l'homme a pensé que le pitbull avait attaqué le garçon. Mais en s'approchant, il a réalisé que non seulement le chien n'a pas fait de mal au garçon, mais qu'il lui a en fait sauvé la vie. Le voisin stupéfait a rappelé la situation à Valentina. J'ai été choqué par ce que j'ai vu. L'animal nageait avec le garçon sur le dos. Ça a fait que le chien est allé sous l'eau après être venu. La base de la rive s'est couchée pendant plusieurs minutes et a craché de l'eau qu'il a accidentellement avalée pendant l'incroyable sauvetage. Je pense que vous vous êtes trouvés qu'il est probablement maintenant temps de l'abattre. Le parce qu'il ne vous a pas clairement choisi. Vous et votre famille, maintenant il est votre ange gardien. Une fois que vous avez sauvé la vie et n'ayant pas peur de lui, et l'emmenant dans la rue. Maintenant, il vous a remboursé intégralement. Il vous est reconnaissant et ne vous trahira jamais. La femme a souri mais n'a pas répondu. Elle a regardé le sauveteur de ses petits enfants avec des yeux reconnaissants et affectueux. La base jouait dans la cour et ne se doutait pas qu'il était devenu un héros pour toujours. Non seulement Valentina et sa famille, mais ce soir-là Valentina est allée voir dans toute la ville comment la base a pu se libérer de la chaîne. Elle a été un peu choquée parce que la chaîne avec laquelle elle a attaché son chien s'est brisée en deux comme s'il avait été mordu par la base. Elle a simplement suivi son cœur. Il était prêt à faire n'importe quoi pour le bien de son peuple, même à sacrifier sa propre vie. Il a prouvé une fois de plus qu'un chien est le meilleur ami et l'ami le plus fidèle d'un homme. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada